Le plaisir est pour nous de vous retrouver sur votre télévision, surtout dans votre édition de journal. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Vous le savez, depuis un temps, le quartier Kakifunoué, situé dans la commune de Manika, est en proie à l'insécurité pour mettre fin à ce cycle devenu cynique pour les habitants de cette partie de la ville d'Ecolésie. Le chef du quartier appelle, sous-administré, à développer beaucoup plus de la confiance mutuelle ainsi qu'à collaboration. Kakifunoué, un quartier situé dans la commune de Manika, fait depuis un temps face à une insécurité créante. Les cambriolages ont élu domicile dans cette partie de la ville qui était considérée jadis comme zone rouge pour tout voleur. Bouleversement, la population ne s'écourt plus ses voisins en cas d'intrusion. De son côté, Tchijika Manengo, chef du quartier, appelle ses administrés à une entraide. Je demande à ma population, si vous entendez chez les voisins, il y a un cas de cambriolage, s'il vous plaît, veuillez intervenir. Chaque ménage devrait avoir un numéro des autorités. Que tout le monde ait au moins le numéro de nos chefs pour commencer à les contacter en cas d'insécurité. Cette déclaration fait suite à un cas d'insécurité enregistré la semaine dernière dans cette contrée. Fait-on délocalisation des villages situés dans les encablures du barrage hydroélectrique des Boussanga ? Une délégation de trois villages, notamment Monga, Lubonza, 48 heures ainsi que Kamalingue, s'est rendue à la nouvelle société civile du Congo pour faire entendre leur voix, mais aussi demander l'implication de ces structures afin que cette population qui vit dans la précarité à ce jour soit totalement indemnisée. L'affaire délocalisation Boussanga n'a pas encore dit son dernier mot. Les délocalisés de ces trois villages ont choisi la nouvelle société civile du Congo pour faire entendre leur voix. Ce dernier déplore le mauvaise condition de vie qu'ils mènent depuis qu'ils ont été chassés de leur village. Elle dit, nous n'avons pas un endroit comme cimetière où nous pouvons enterrer nos morts. La vie devient compliquée. Nous utilisons une eau très sale. C'est la même eau que nous vivons et nous nous lavons. Maintenant, nous avons contracté des infections. Nous sommes en train d'uriner le sang à cause de ces taux. Quand on nous donne notre argent, les 200 dollars qu'on nous avait donnés là, nous avons déjà tout gaspillé. C'était vraiment insignifiant. Imaginez-vous, vous avez cinq champs qu'on vous donne 200 dollars. A quoi cela vous servira-t-il ? Et chaque fois qu'on tente de revendiquer, on nous arrête. Unis comme un seul homme, ces délocalisés ne veulent qu'une seule chose. Tout ce que nous demandons sur notre argent. Quand nous donnons notre argent et nous allons partir en paix, nous implorons auprès de Mama Fifi Masuka. Cela fait pratiquement deux ans que les habitants de Mungalubuza, Kamalengue et 48 heures ont été délocalisés. Jusqu'à ce jour, aucun terrain d'entente n'a jamais été trouvé entre le barrage hydroélectrique de Boussanka et ses habitants. Mesdames, Messieurs, plusieurs fois vous avez suivi sur nos antennes le plainte des motocyclistes qui se disent être victimes d'une certaine tracasserie, tracasserie orchestrée par leur structure d'encadrement qui s'essaierait transformée en percepteur des taxes. Accusation balée du revers de la main par le responsable des quelques structures. C'est notamment la structure coopérative exploitant moto du concours. Samco, c'est le nom le plus cité chez le motocycliste. Une coopérative censée identifier le taxi moto membre. Ces séries, transformées en percepteurs d'impôts et taxes, scellant plusieurs accusations. Des allégations complètement réfutées. Les taxes de la commune depuis que 2020 a commencé jusqu'à aujourd'hui. Dans toutes les deux communes, personne ne doit pas brandir les taxes qu'on lui a fait payer. Ça c'est un pire mensonge simple. C'est du mensonge que les motards puissent y venir et nous dire. Concernant le paiement du taxe, la Samco a sa version de fait. 2020 plutôt et 2021, oui, on avait le taxe de la commune, le numérotation. Donc c'était en train de circuler partout pour l'identification des motards d'après l'organisation de la mairie qui avait confié cette responsabilité-là au bourgoumestre pour faire sortir ce document-là, d'après l'Hermoman Glatine. C'est le seul document dont nous étions en train de travailler avec, c'était cette numérotation dont nous étions en train de faire vendre aux motards. Mais depuis que 2000, c'était au mois d'août ou au mois de septembre que la numérotation avait pris fin pour 2021. Jusqu'à aujourd'hui, 2022, nous n'avons pas ce document-là. Hormis la coopérative d'exploitants motos du Congo, d'autres structures sont également citées dans l'affaire du Tracasserie. À présent, on parle infrastructures dans votre journal. Désormais, les usagers de la route à Kazembe prolongée située dans le territoire de Mouchacha poussent un loup de soulagement. Les travaux entrepris sur cette route, ces travaux de réhabilitation évoluent à pas de géant. L'heure est à la pause de la couche d'enroulement. Et l'élémentation de la population résidant le long de la route Kazembe vers le quartier Lupundu. Répondant à l'appel de l'autorité provinciale Fiji Masuka Saini d'accélérer les travaux de réhabilitation des infrastructures dès le début de la saison sèche, la société Muska Engineering a répondu favorablement et a répété les travaux à travers les divers chantiers. La route Kazembe est revêtue de sa nouvelle robe. Après les travaux des drains, la société a procédé à la pause de la couche d'enroulement sous la supervision du professeur et directeur général Moïse Mouképé. Et c'est là à la grande satisfaction de la population qui a apprécié la qualité de l'habitume et sollicite à l'autorité provinciale les suivis des travaux. Nous apprécions le travail qui a été fait parce qu'on était véritablement envahis par la poussière avant. La route Kazembe qui servira de bypass de l'avenue Ngungandou prolongée au quartier Jolissi dans les secteurs des Loulous, dans les territoires des Moutachas, va désengorger l'avenue du Kassi qui a toujours été un point chaud d'embouteillage, ce qui permettra d'accélérer aussi les travaux du port qui sera dénommé pour Fifi Masuka Saini. Avec l'avènement des madames le gouverneurs intérimaires Fifi Masuka Saini à la tête de la province, le gouvernement provincial place sa confiance dans les entreprises que gèrent les jeunes nationaux et locaux qui abattent un travail des titans. Commémoration chaque 17 mai de l'année en République démocratique du Congo de la prise du pouvoir par la force de l'AFDL avec à la tête Laurent Désiré-Kabila. Plus de 20 ans après cette prise de pouvoir, la société civile estime que l'entrée de l'AFDL a favorisé plusieurs bévues, c'est notamment le pillage de minéraux congolais par quelques pays limitrophes. Lambert Menda a été rencontré par passion par Kerkabamba. L'entrée de l'AFDL annonce la libération de la République démocratique du Congo ex-Zahir de la dictation moboutisme. Mais cette délivrance a créé plusieurs annus à la République, pense Lambert Menda, activiste de la société civile. Cette histoire de l'AFDL, vraiment, c'est un mauvais souvenir pour nous. Parce que ces gens-là, leur entrée, ont permis de piller nos richesses et ça enrichit les pays voisins. Depuis l'entrée de l'AFDL, après cela, c'est l'expansion maintenant des pays limitrophes. On a vu, notamment, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Il y a eu une expansion terrible. Donc, ils se sont développés. Parce que cette entrée a permis à ce qu'on puisse commencer à piller systématiquement nos minéraux. Alors, ce n'est pas un bon souvenir pour nous. Une bonne rémunération des hommes en uniforme peut garantir la protection de nos frontières. où les militaires doivent protéger l'intégrité territoriale. Avec quel salaire ? Avec quel budget ? C'est ça le problème. Parce que nous ne pouvons pas vouloir la chose à son contraire. Nos militaires, qui sont des vaillants d'ailleurs, que nous saluons, mais ont-ils quel salaire ? Ont-ils quel prix ? Ainsi de suite. C'est ça le problème. Donc, quelque part, le président de la République qui avait émis le vœu de réduire les trains de vie des institutions pour juste renforcer l'armée et la police. Qu'il les fasse, qu'il applique cela. Parce que là, il a le pouvoir. C'était un certain 17 mai 1997 que Laurent-Désiré Kabila et ses troupes ont pris d'assaut la capitale rd congolaise Kinshasa pour chasser Mobutu du pouvoir après 30 ans de règne sans partage. Mesdames et Messieurs, en politique à présent, il se rencontre de plus en plus que l'ancien président de la République démocratique du Congo, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabongé, serait attendu à Lubumbashi dans la province du Okatanga afin de prendre part au forum Katangé qui va aller du 17 au 19 mai 2022. Forum qui vise la réconciliation des leaders Katangé, notamment Joseph Kabila Kabongé et Moïse Katumbi-Tchapwe, initiative saluée par les âmes mais aussi d'autres acteurs politiques gardes de réserve. Depuis peu, des folles rumeurs sur les rapprochements entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi autour de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi couraient dans tous les sens. Mais un dicton populaire n'est-il pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu ? Dans la ville qui préfère, les choses se précisent et s'accélèrent. De plus en plus, l'ancien président congolais et l'ancien gouverneur du Katanga entrés en disgrâce depuis 2015 réfléchissent déjà à partir ensemble. Les deux, ce sont des leaders d'opinion et derrière eux, ils ont les masses et les masses de l'un contre de l'autre vivent une certaine tension qui peut mal dégénérer. C'est aussi la voie de la paix. Ça, c'est vrai que nous sommes une province qui est émise par une certaine conscience, pas une province, un espace lié par une certaine conscience. Et à cet espace appartiennent Katundi et Kabila. C'est qu'il y a tout intérêt qui est réconciliation afin de sauvegarder l'harmonie des populations qui vivent dans cet espace de Katanga qui aujourd'hui est divisé en quatre provinces. Tisser des nouveaux liens qui initiaient les ressortissants de la contrée avant les vagues politiques qui les ont divisées, les Katanga en rétranchement, un message fort pour la République. Là, vous me poussez très loin à l'idée de la sécession que nous n'avons pas. Du moins, l'espace Katanga entend faire comprendre aussi sa conscience et sa participation et l'espace Katanga entend aussi par la réconciliation et aller au développement. La grande question qui demeure, Joseph Kabila et Moïse Katumbi finiront-ils par émettre sur une même longueur d'onde ? Les pays doivent étenir son souffle et prendre un rendez-vous dans quelques heures. Mesdames et Messieurs, nous allons en parler sport avant de boucler complètement votre journal sur la télé. Étoile jaune, le rêve d'y jouer. La finale pour les TP Mazembe s'arrête après sa défaite devant Berkane du Maroc. Le tout-puissant Mazembe anglais-bert de l'Oubumbashi est éliminé dès la Coupe des Confédérations suite à sa défaite devant le club des Renaissance des Berkane du Maroc. C'était le dimanche 15 mai dernier. Le club kongolais a été sorti en débit final par la renaissance sportive de Berkane, 4-1-1. Et pourtant, les Corbeaux avaient tout pour s'y prendre après une égalisation parfaite à la mi-temps. Un but partout. Après l'ouverture du score à la dixième minute par Bakar Elhali, Berkane s'est vite rattrapé par Mazembe grâce à Philippe Tizombi. Sauf que les 25 dernières minutes du match étaient très décisives. Les deux clubs touchent à vivre alors que Moïpétan dit défenseur de Tupisama-Zembe et copent d'un deuxième carton jaune synonyme d'un carton rouge après un comportement anti-sportif vis-à-vis de l'arbitre à la 65e minute du jeu. La suite est fatale pour les clubs kongolais qui encaissent sans arrêt trois buts confortant ainsi la position de Berkane qui file vers la finale. D'abord, le capitaine Najid et la tête. Ensuite, Fali sur pénalty qui va s'offrir un doublé à la toute fin du match. Dans le taré des jeux, 4-1 soit 4-2, score cumulé, la renaissance sportive de Berkane sera face à Orlando Pirate de l'Afrique du Sud en finale le 29 mai 2022 alors que le Tupisama-Zembe en Glebert devra tout refaire pour revenir fort la saison prochaine. Fin de votre journal, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Merci.